L'anneau de gastroplastie, vous en avez un exemple ici, c'est un cercle gonflable qu'on va mettre sur le tiers supérieur de l'estomac. Son principe, ça va être le principe du sablier. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand l'estomac au-dessus de l'anneau sera plein, apparaîtra la satiété. L'anneau gastrique fait partie des techniques courantes et anodines pratiquées dans la chirurgie de l'obésité. Ajustable, il est parfois plus conseillé dans certains cas que dans d'autres. L'anneau, il faut savoir que c'est une technique de restriction pure, c'est-à-dire qu'on empêche les gens de trop manger. Donc ça a tendance à s'adresser plutôt à des gros mangeurs. Il faut quand même un index de masse corporelle qui ne soit pas trop élevé. C'est-à-dire que généralement on ne pose plus d'anneau lorsque l'index de masse corporelle arrive à 50. Parce qu'on sait qu'on n'obtiendra pas un amégrissement suffisant pour ramener les gens simplement dans le surpoids. On va réserver aussi cette opération-là aux adolescents, c'est-à-dire aux mineurs. Parce qu'on sait qu'il y a un phénomène d'épuisement de la chirurgie de l'obésité. On va plutôt commencer par les indications les plus anodines. Et là, nous, on fait partie. Ensuite, je pense qu'on peut le réserver aussi aux femmes qui n'ont pas encore fait de grossesse. Parce qu'on sait que, par exemple, le bypass entraîne quand même des malabsorptions. Et ça va nécessiter une certaine beaucoup plus importante que les grossesses. Donc le sujet jeune, le plus tôt gros mangeur que le grignoteur, sont les bonnes indications de l'anneau. Tout le monde ne peut pas avoir un anneau gastrique. Et même si dans la majorité des cas, il est remboursé à 100%, la Sécurité sociale a tout de même mis en place des critères de prise en charge afin d'éviter tout abus. Les critères, ils ne sont pas spécialement liés à l'anneau. Ils sont liés à l'obésité. Donc ces critères sont essentiellement une obésité installée depuis plus de 5 ans, un index de masse corporelle supérieur à 40, c'est-à-dire en gros un excès de poids d'environ une quarantaine de kilos pour une personne nommée de 60, ou alors un index de masse corporelle à 35, c'est-à-dire un surpoids non pas de 40 mais de 30 kilos, mais associé à des comorbidités qui sont liées en fait à l'obésité, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, l'arthrose évolutive et l'apnée du sommeil. Ensuite, il faut avoir été suivi pendant au moins un an de manière multidisciplinaire, c'est-à-dire par un endocrinologue, un psychiatre, une diététicienne, et être en échec des différents régimes, c'est-à-dire avoir réussi à perdre de poids ou avoir repris du poids à l'issue de ce régime. Ça, ce sont les critères de première intention pour une chirurgie bariatrique, quelle que soit la technique. L'accompagnement pré- et post-opératoire est primordial. Le dossier d'un patient est suivi de A à Z pour assurer la réussite de l'opération et l'accès à la prise en charge. Alors, ces critères sont obligatoires à respecter, d'une part pour pouvoir lancer le dossier, d'autre part, par exemple, comme en Côte d'Or, où il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire d'obésité avec les endocrinologues, les psychiatres, tous les chirurgiens qui font la chirurgie de l'obésité, on valide tous les process, tous les critères, et ensuite on fait une demande à la sécurité sociale, qui est bien sûr à laquelle on va remettre la liste des critères, les certificats des consultations, les certificats de suivi, de façon à ce qu'elles puissent juger de la validité de cette indication opératoire. Donc, en gros, on n'opère pas en dehors des critères de la sécurité sociale, ou alors si on le fait, ça serait au même titre que de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire avec un devis de chirurgie esthétique, et en sachant que, malheureusement, s'il y a des complications liées à la chirurgie, elles sont à la charge du patient, ce qui peut faire monter l'addition de façon assez fantastique, rapidement. En gros, ça lui coûtera environ entre 4 500 et 5 000 euros de sa poche. L'anneau gastrique revêt plus d'un avantage. C'est une méthode réversible et ajustable. Il ne présente pas non plus de conséquences malabsorptives, comme dans d'autres interventions. Beaucoup de points positifs et une perte de poids non négligeable. Alors, avec un anneau, on considère qu'on perd, dans les deux premières années, une trentaine de kilos. C'est très variable. Il y a des patients qui arrivent à perdre 50, 60, 80 kilos avec un anneau. Mais bon, je veux dire, en gros, la majorité ou la moyenne globale sur tous les patients, c'est entre 30 et 40 kilos avec un anneau. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr